Hey ! Salut les petits lots ! Alors aujourd'hui je viens vous présenter le book haul du mois de mai 2022 Alors oui, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, que vous avez pas vu de vidéo sur ma chaîne J'essaye, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos précédentes, que j'essaye de petit à petit de me remettre dans le bain Mais c'est difficile puisque je ne trouve plus la motivation de tourner des vidéos, etc, etc Aussi il y a tout le côté de la motivation ainsi que le côté du matériel qui est défectueux Donc du coup c'est très compliqué de faire les montages et tout et tout Donc voilà, alors du coup voilà un petit peu le pitch du départ Je sais que je suis aussi à la bourre pour les updates comme pour les book haul Donc du coup aujourd'hui à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 1er août 2022 Et je tourne une vidéo du mois de mai Donc vous voyez un petit peu le hic Donc du coup voilà un petit peu pour l'intro Donc ça sera les livres que j'ai acquéris durant ce mois de mai 2022 J'en ai acquéri que 4, donc la vidéo sera assez courte Sur les 4, il n'y en a qu'un seul que j'ai lu Donc voilà un petit peu tout ça, tout ça Et sinon je vous laisse avec le jingle Et je reviens tout de suite après vous présenter les achats de ce mois de mai Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Donc me revoilà Il se déroule à Nice du 30 septembre si je ne me trompe pas Au 2 octobre, un truc comme ça Donc voilà un petit peu Alors forcément au niveau livres à acheter et lecture en ce moment Puisqu'on est au mois d'août là J'ai préféré privilégier les auteurs qui viennent au festival Pour pouvoir lire leurs livres ou avoir leurs livres en possession Donc du coup le premier livre que j'ai acheté Il s'agit d'un livre de Christina Lorenz Donc il s'agit de My Favorites et Half Night Stand Alors là je ne sais pas du tout comment ça se dit Moi et l'anglais vous savez très bien que ça ne matche pas du tout Donc du coup voilà je l'ai pris en version poche Tout simplement parce que les poches sont extrêmement moins chères Donc forcément ça permet aussi de Donc forcément ça permet d'acheter des poches Ça permet d'avoir Quand tu as un budget qui est assez serré tous les mois Et que tu ne peux pas te permettre de t'acheter 3 ou 5 livres grand format qui sont à 17 euros Et bien les poches qui sont à moins de 10 euros Ça te permet que tu peux en acheter beaucoup plus Et voilà donc du coup Christina Lorenz vient au festival Alors c'est vrai que je n'ai pas eu encore le temps de lire ce bouquin Puisque je suis en plein dans la lecture Ou plutôt dans l'audio de l'anti-lune de miel de cette autrice Donc forcément celui-là passe pas à... Voilà j'en ai d'autres de Christina Lorenz Mais du coup voilà un petit peu du coup pour celui-là Qui est du coup un Hugo Poche, une New Romance Donc voilà un petit peu pour celui-là Donc après pour l'explication du prochain livre que je vais vous présenter Alors vous savez mon engouement pour la maison d'édition de Saxus Je suis très fan de cette maison d'édition Tout simplement parce que leur objet livre Donc leur livre est sublime C'est la maison d'édition qui fait des versions reliées Donc en France on dit reliées Mais du coup en Angleterre ou en Amérique On dit des hardback Et du coup cette maison d'édition est anglaise Puisque la maison d'édition n'est pas française Elle est anglaise Et du coup forcément De Saxus sort des livres Des traductions qu'ils font eux pour pouvoir que les livres sortent en français Mais ils font quand même des beaux objets livres Et j'en ai lu quand même quelques-uns déjà Et c'est vrai que j'ai jamais été déçue Sur ceux que j'ai déjà lus Donc du coup voilà Alors forcément le prochain livre que je vais vous présenter C'est un tome 2 Puisque c'est une suite de saga Donc il s'agit de l'ascension de Kaamelott Donc le tome 2 qui s'intitule La trahison de Kaamelott Donc voilà De Kristen Weed Si elle se dit bien comme ça Donc c'est chez De Saxus C'est en hardback Ou en relayé comme vous préférez Moi j'aime bien dire hardback Mais c'est vrai que Quand tu veux l'acheter Et que tu vas dans ton espace culturel Et que tu vois tu dis hardback Eux ils te regardent avec une drôle de tête L'air de dire Mais on connait pas les hardback Donc du coup voilà un petit peu pour celui-là Donc là c'est le tome 2 J'avais commencé à lire un petit peu le tome 1 Mais malheureusement J'ai d'autres priorités au niveau lecture Donc forcément Je lis pas forcément tout d'un coup On peut pas lire tous les livres de notre page D'un coup c'est pas possible Donc du coup voilà un petit peu pour celui-là Le petit hardback de ce mois de mai du coup Alors il est pas sorti en mois de mai Mais j'ai pu l'acheter qu'au mois de mai Parce que si je ne me trompe pas J'ai pas dû l'acheter en magasin J'ai dû l'acheter sur ramazon si je ne me trompe pas Parce qu'en magasin ils ont du mal à voir les deux saxus en hardback Ils ont toujours les deux saxus en version brochet Mais en hardback ils les ont pratiquement jamais Ou alors s'ils en ont Ils ont genre trois exemplaires Sauf que ça se vend très vite Donc forcément voilà Donc du coup l'avant dernier livre que j'ai à vous présenter Du coup pour ce book haul du mois de mai Ben forcément j'ai continué mon petit chemin sur le festival Et qu'est-ce qui est sorti ? Alors si je ne me trompe pas je crois qu'il est vraiment sorti au mois de mai Mais je ne me rappelle plus exactement son mois de parution Parce que je crois que sur la passe il est mois de mai 2022 Donc forcément j'ai voulu continuer mon ascension pour les livres du festival Et je me suis acquérie le nouveau de CL Quill Donc Fan Squad qui a été lu déjà Depuis un moment d'ailleurs Donc voilà un petit peu pour ce bébé C'est un Hugo grand format Donc voilà 17 euros Du coup je me le suis acquérie forcément Parce que CL Quill c'est une de mes autrices françaises préférées Donc forcément il me fallait ce petit nouveau Il a été lu Donc voilà logiquement sur tous ces livres qu'elle a sortis Il me reste du coup Campus Driver le tome 3 Que je n'ai toujours pas fini de lire Que je n'ai pas commencé non plus Et après je crois que c'était les Burning Dance Mais alors les Burning Dance sont jamais sortis en papier Alors forcément Megan est un petit peu réticente de vouloir les lire Alors que je sais que je ne pourrais pas les avoir en papier Donc du coup c'est pour ça que les Burning Dance Je recule pour les lire Mais sinon j'ai lu tous les livres de CL Quill A part ces 3 là Que je viens de vous citer Pardon Donc voilà pour Du coup pour celui là Donc forcément il est lu Il sera en update lecture Donc voilà un petit peu tout ça tout ça Et puis je l'ai acheté pour l'emmener au festival Tout simplement Donc voilà pour Pour ce beau bébé Donc voilà Et puis alors le dernier livre que j'ai acquéri du coup Pour ce mois de mai Alors il n'a rien à voir avec le festival Comment vous expliquer ça ? Je ne sais pas si on les voit Non parce qu'ils sont sur l'étagère du haut là-bas Comment vous expliquer ? Comme tout à l'heure je vous ai dit Que j'avais un engouement pour les deux Saxus Et bien j'ai un engouement pour la maison d'édition Bookmark L'édition Bookmark Mais dans leur collection Infinity Et du coup forcément je commence à m'acquérir de temps en temps Quand les gens ne les vendent pas très très cher sur Vinted Des livres de cette maison d'édition Parce que je sais qu'ils coûtent très 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 cher Donc forcément Tu n'as pas tellement le budget pour acheter ces genres de livres là Donc du coup j'ai voulu m'acquérir du coup un de ces nouveaux livres là Et il s'agit du tome 4 de la saga Les liens du sang Donc voilà Les liens du sang de Hélène Harper Donc voilà c'est le tome 4 qui s'intitule Quand la politique s'en mêle Donc voilà un petit peu pour celui-là Donc c'est la version Voilà dans la collection Infinity Chez de l'Urban Fantasy aussi Voilà c'est chez les éditions Bookmark C'est marqué ici sur l'étiquette Voilà un petit peu tout ça Et vous savez du coup depuis quelques temps Que j'essaye de m'acquérir ces petits livres là Tout simplement parce que je kiffe les lire Franchement je suis fan Les couvertures sont toujours aussi sublimes A chaque fois A chaque nouvelle collection A chaque nouvelle trilogie Ou à chaque nouvelle saga Les couvertures sont toujours de plus en plus sublimes Donc forcément Mais Megan il a fallu qu'elle acquérisse celui-là Logiquement je crois que si je me trompe pas J'ai déjà les deux premiers Je crois que c'est le tome 3 Que je n'ai pas en ma possession Je ne me rappelle plus du tout Où sont passés les autres tomes Bref c'est pas trop grave Donc voilà c'était pour vous présenter Celui-là aussi Donc du coup voilà La vidéo elle est très très courte Forcément j'ai que 4 livres à vous présenter Donc forcément ça a été plus rapide que d'habitude Voilà Donc voilà un petit peu Les 4 livres que j'ai acquéris Durant ce mois de mai du coup Et puis voilà Je ne sais pas si sur les 4 livres Il y en a certains que vous avez lus S'il y en a certains que vous avez lus Dites le moi en commentaire Comme ça peut-être que ça me motivera à les lire Alors en tout cas sur les 4 j'en ai déjà lu un Donc voilà un petit peu Et puis ben sinon Moi je vous souhaite de bonnes lectures Si voilà De bonnes vacances Puisque à l'heure où je tourne cette vidéo Nous sommes au mois d'août Alors à mon avis A l'heure où elle sera publiée Les vacances seront terminées Mais voilà voilà Donc Je n'ai pas d'autre chose à vous dire Donc du coup Je vous souhaite de très bonnes lectures Et à la prochaine pour une prochaine vidéo Bisous